Tous les Sénégalais, à un moment où la grande majorité ont été des yonamaristes. Mais quand des gens se battent pour l'intérêt d'un peuple, qui va aller dire que ce n'est pas bien ce qu'ils font ou bien comme ça ? Non ! Ah ben oui, parce que c'est des gens qui ont crié le ras-le-bol du peuple. Donc il faut respecter. Il faut respecter. Mais moi, étant apolitique, on ne m'a pas vu m'engager dans un mouvement yonamar ou quoi que ce soit. Mais c'est des gens avec qui j'ai de très bons rapports. On discute, on échange des idées. Je donne mon avis. Chaque fois que je rencontre l'un d'eux, que ce soit Tchad, Kilifo ou bien Simon surtout, parce qu'on se voit, c'est lui que je vois le plus, on discute, je donne mon avis, tout ça. Et c'est des gens qui sont aussi très respectueux. Donc voilà quoi. Si tu ne peux pas les soutenir, laisse-les s'en aller. C'est tout. Voilà. Mais j'ai une demande à leur faire. Le peuple compte beaucoup sur eux, comme il avait compté sur eux pendant les élections. Aujourd'hui, ils représentent quelque chose de fort. Il faut qu'ils continuent le combat. Je sais qu'ils le continuent. Si je le dis, c'est parce qu'il y a quelque temps, il y a eu beaucoup de coupures aux électricités, puis tout ça en même temps, simultanément. Et que j'ai vu dans la presse et dans Facebook, sur Facebook plutôt, beaucoup de gens dirent, « Où est Yann Amar ? » C'est cela. Donc, je leur lance un appel. Ils ont commencé quelque chose. Je sais qu'ils vont le continuer, mais il faut qu'ils soient beaucoup plus présents. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Et quand les gens ont besoin de toi, ils voient en toi un libérateur ou un messie. Il faut être beaucoup plus présent.